Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point on va le faire aujourd'hui avec Didier Bouvigny de Rothschild & Compagnie de Gestion. Didier bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors vous étiez là pendant tout le mois d'août. Voilà et contrairement aux pronostics qui avaient pu être formulés par certains, il n'y a pas eu de volatilité. Au contraire même au mois d'août sur le marché américain, on est au plus bas historique de la volatilité sur 30 jours. Alors moi je suis revenu cette semaine, j'ai interrogé pas mal de gérants et ce que j'en déduis aujourd'hui, c'est que les gérants de taux sont beaucoup plus contents du mois d'août que les gérants actions. Ils sont contents même si je ne suis pas sûr qu'ils aient tous attrapé la performance. Les obligations les plus classiques ont monté. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous au-dessus de l'indice de référence en termes de sensibilité, mais c'est un autre sujet. Mais c'est clair que quand on est dans un marché qui monte, c'est toujours plus sympa que d'être dans un marché qui ne fait rien ou qui baisse. C'est évidemment l'action des banques centrales. C'est un peu déprimant pour vous ? Oui, oui, c'est très déprimant. C'est très déprimant parce que quand on est dans un monde de taux négatifs encore plus négatifs, on mesure à quel point le futur est anxiogène pour les investisseurs. Ça veut dire qu'ils préfèrent perdre de l'argent avec certitude, mais qu'un peu plutôt que d'avoir la crainte d'en perdre beaucoup. Donc pour nous, c'est évidemment une classe d'actifs, je l'ai eu l'occasion de l'évoquer, une obligation 30 ans depuis le début de l'année allemande, c'est 28% de performance. Une obligation anglaise, c'est 35% de performance à 30 ans. Donc ça, on est clairement dans des zones où le marché des actions ne peut pas être en compétition par rapport à ça. Il y a des faibles vols, c'est déprimant. C'est déprimant, mais vous savez, sur les marchés, il y a souvent des périodes de déprime avant peut-être d'espoir. Justement, vous avez parlé de l'Angleterre, le Brexit. Je me souviens que vous aviez eu un discours assez conciliant, moins dramatique que beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant que gérant, vous sentez quand même que le Brexit, il y a des éléments négatifs ou positifs qui se mettent en place ou pas ? Ce qui est assez drôle de constater, c'est que les marchés ont fortement baissé, pensant qu'on allait avoir tout de suite des éléments extrêmement négatifs. Et ils ont remonté, puisque l'indice de la zone euro est revenu à son niveau antérieur au Brexit, parce qu'ils voient bien que, pour l'instant, les indicateurs de sentiments, que ce soit les industriels, les ménages, ne sont pas affectés par cette histoire-là. Et que, du coup, les initiatives en matière d'investissement ne vont pas être aussi freinées que ce qu'il y avait pu anticiper. On a d'abord assisté à une très forte baisse des secteurs cycliques, sur la nouvelle, impressionnante, et des secteurs financiers. Les secteurs cycliques, construction, automobiles, se sont redressés. En revanche, le secteur financier, qui, lui, pâtit d'un environnement de taux extrêmement adverse, lui, ne s'est pas adressé. Pour l'instant, vous, dans votre gestion, vous ne voyez rien de négatif provenant du Brexit. Disons que le fait qu'il n'y ait pas de mauvaise nouvelle, en soi, est une bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'on a absorbé le crainte de la récession de janvier, le Brexit, la Chine l'année dernière, etc. C'est parce qu'au bout du compte, à chaque fois, les échéances politiques, on se fait très peur. Et la réalité n'est pas aussi dramatique. Pour terminer, parlons de choses qui fâchent. Vous adorez les bancaires. Les bancaires, ce n'est pas très, très bien. Bah si, je vous ai toujours connu, quand même, assez positif sur les bancaires. Il fut une période où on ne l'était pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que là, on souffre depuis 2011, on va dire, d'un environnement de taux qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et on est conscient que c'est le secteur qui a le plus de corrélation. Vous en avez toujours pas. C'est le secteur qui a le plus de corrélation avec l'évolution des taux. Une inflexion sur les taux fera de ce secteur un très bon performeur. On attend qu'elle arrive. Elle ne vient pas. Et c'est vrai que c'est assez pénible. Mais les valorisations de ce secteur intègrent des hypothèses de résultats qui, dans un environnement de croissance modérée, ne sont pas justifiées. Il y a du potentiel d'appréciation significative. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous avez des idées d'investissement pour les prochains mois ou simplement vous contentez de gérer du cash ? Il y a de l'argent qui arrive et donc vous cherchez à l'investir. Est-ce que vous avez de bonnes idées ? Oui, je crois que le secteur de la construction est au début d'un cycle d'amélioration des résultats avec une valorisation qui est très modérée. La dépréciation de la valorisation de l'automobile est impressionnante. Donc, on peut, sur des Daimler, sur des Peugeot, reconstituer des positions dans les biens industriels, sur des sociétés comme Philips. Vous avez des idées en fait. On a des idées. En revanche, il y a tout un segment de la cote qui nous fait peur parce que là, la hausse ne s'est faite que par une appréciation des PE. Je vous réinviterai pour qu'on en discute. Didier, en tout cas, merci beaucoup. Merci bien.